Hey c'est Capons, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec Margot et son petit garçon pour un nouvel épisode avec cette petite partie toute chill, toute mignonne que j'aime vraiment beaucoup alors si vous vous souvenez bien dans le dernier épisode et bien Margot a accouché d'un petit garçon et je vous avais demandé des suggestions de prénoms, j'en ai retenu un que je trouvais trop 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 mignon le petit bébé que vous avez sous les yeux s'appelle donc Archie en fait j'aime bien penser qu'il s'appelle Archibald mais que voilà tout le monde l'appelle Archie je trouvais ça trop chou, Margot, Glenn et Archie, c'est trop chou alors du coup je l'ai fait passer en nourrisson parce que voilà à l'état bébé il n'y a pas grand chose qui se passe et puis c'est sympa de se dire qu'il y a quelques jours qui sont passés depuis quoi par contre je ne l'ai pas touché encore, on va aller dans le CUS pour lui choisir ses tenues et tout mais voilà je voulais trop vous le montrer directement parce qu'il est vraiment trop trop chou j'ai juste fait sa première tenue celle qu'on est en train de voir on a qu'à commencer par le CUS comme ça ça sera fait du coup le voici d'un petit peu plus près mon petit Archie Biti Finet et c'est un petit bébé solaire, franchement regardez-lui il ressemble de ouf à Glenn ou alors il ressemble de ouf à Margot je sais pas mais en tout cas c'est bien le fils de ses parents il n'y a pas de doute, ça me fait vraiment trop rire du coup je lui ai choisi cette petite coupe de cheveux là qui vient avec grandir ensemble parce que les autres j'aimais pas trop regardez, ça lui fait une tête un peu chelou alors que ça je trouve que c'est pertinent j'ai mis des petits sourcils, bon c'est des contenus personnalisés de toute façon je vous ai présenté tout ça dans une vidéo spéciale c'est ces nourrissons donc en soi il n'y a rien de surprenant et j'ai mis voilà des petits détails de peau ah oui purée j'ai pas choisi des petites dents, je pourrais lui mettre des petites quenottes regardez-le, il est trop chou ok on va partir sur ça, ton tenue, j'ai choisi une petite tenue toute simple comme ça de grandir ensemble elle est vraiment trop chou, je pourrais peut-être en ajouter une autre peut-être on va peut-être pas aller dans les tenues toutes faites, on va choisir un petit t-shirt comme ça là, petit t-shirt blanc écoutez c'est très bien ça lui va bien au teint, avec un petit short comme ça tiens ça lui va pas mal est-ce qu'on pourrait pas se mettre une couleur un peu sympa du coup vu qu'il y a un t-shirt blanc le bleu est bien, le bleu est bien par contre il n'a pas des petites chaussures ouvertes non il n'a que des petites chaussures fermées on va lui mettre en blanche pour appeler le petit t-shirt ensuite en tenue habillée, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? qu'est-ce qu'on a comme look prédéfini ? oh c'est chou tant qu'à faire, avec le petit nœud pape et tout trop mignon sommeil, alors sommeil c'est l'été donc moi j'aime bien penser qu'il a juste une couche on va lui mettre en bleu comme ça, voilà pour la tenue de fête, je lui mettrais bien une petite tenue comme ça là, voyons voir des petits nuages comme ça, la tenue temps chaud bon celle-ci on risque de l'avoir assez souvent puisque on est en été je vais lui remettre celle-ci du coup, c'est la même que la tenue quotidienne, et la tenue temps froid alors encore entier on a la petite doudou de moumoute là mais sinon on a peut-être des petits pulls qui pourraient marcher j'aime bien en orange, je trouve que ça lui va bien avec un petit jean tout simple, tout noir comme ça, et pourquoi pas des baskets orange pour appeler le pull, ouais bah nickel il est trop chou, j'adore voilà pour le petit archi du coup, alors du coup bah Margot, elle a encore un petit peu de temps puisqu'elle est en congé maternité, donc elle a un petit peu de temps pour s'occuper du bébé, on va peut-être le mettre ici, demander de se coucher on va poser Archie ici, demander de se coucher à Mimi, Mimi peut utiliser ce truc non, bon alors c'est pas hyper bien que ce soit tout blanc, parce que c'est pas très stimulant pour le bébé il vaut mieux des couleurs vives à Mimi, il peut regarder les jouets quand même malgré tout, voilà, et est-ce qu'elle, elle peut faire quelque chose observer Archie, oh c'est trop mignon, alors du coup Archie bah bien sûr il vient de naître, donc il a rien du tout au niveau des trucs de nourrissons on pourrait peut-être jouer avec Archie voilà, je pense, oh lui il est enjôleur ah bah dis donc, comment ça se fait pourquoi, ah elle a perdu les os ici je me souviens pas, peut-être, en tout cas du coup j'ai enlevé le petit lit de cododo, ça y est c'est un grand garçon qui dort dans son lit non en vrai j'aurais pu mettre celui-ci à côté du lit pour faire du cododo, mais bon, comme c'était que pour les bébés, vous savez le petit lit que j'avais mis à côté, bah c'était pas nécessaire de le garder quoi est-ce qu'il a pris un congé là, il travaille dans deux jours bah du coup ça va, il va préparer le déj du coup, attends, qu'est-ce qu'on a dans le frigo, on a des restes sur moi ah oui on a plein de trucs, ok on va manger des petits raviolis il a besoin de divertissement, ouais bon oh, étape tendre le bras débloqué déjà, genre il débloque tendre le bras avant de relever sa tête, on aura tout vu j'aimerais bien que Glenn vienne prendre une photo par contre Glenn est toujours tendu parce que il est pas en plein air je pense qu'ils vont partir en vacances en plein air à un moment donné vous allez voir, ça va pas traîner on va prendre une petite photo du coup de ce joli moment en famille là, ah mince on est un peu trop près, on peut prendre une photo du gosse, recule un petit peu Glennou voyons voir, est-ce que c'est mieux ? bah pas terrible non honnêtement j'arrive pas à les avoir tous les deux sur la même photo au moins des photos mignonnes du petit archi puis de sa femme qui est trop belle ça nous fait des nouvelles photos à mettre ici je sais pas laquelle est la mieux celle-là elle est loin de fou hein, non ? je crois que je vais mettre celle-ci, attends il nous faut une photo sympa de famille ici là bah oui quand même, oh elle a un sentiment envers Archie aime de tout son coeur mais non, ce nouveau bébé apporte un bonheur incroyable dans la vie de Margot alors ça c'est vraiment trop adorable ça vraiment, je cracosse du coup je pense que dans cet épisode on va rester un petit peu tranquille tous les trois et puis dans le prochain épisode ils vont inviter la famille pour qu'ils rencontrent le petit bébou évidemment après elle va aller manger un petit bout elle aussi et pendant ce temps-là c'est lui qui va s'occuper du petit Archie après peut-être qu'il a besoin d'une sieste aussi parce que ça fait un moment qu'il est réveillé oh non, c'est trop chou peut-être qu'il vaut mieux le mettre au lit quand même histoire de voir s'il peut se reposer un petit peu se calme seul oh bah alors là, quel petit bébé parfait c'est trop mignon qu'il mange sa petite main comme ça bon du coup ils vont pouvoir avoir des conversations d'adultes un petit peu ça va être sympa parler de mariage oh ça serait tellement chou qu'il se marie il est vraiment fou de sa femme encore plus depuis qu'elle a donné naissance à leur petit bout de chou bah elle est sur son téléphone il te parle de mariage, t'es sur ton téléphone merci intimité physique on va embrasser de nouveau et il a besoin de se divertir je pense qu'il va regarder la télé il va en profiter tant que le petit dort après c'est un peu ton tour de t'en occuper même si en soi il n'y a pas de tour à proprement parler il est fatigué ça ne m'étonne pas non plus pourquoi pas discuter avec bah Rich voilà il va appeler son frère pour lui annoncer la nouvelle et puis son père aussi discuter avec Steph pour ce qui est de Margot bah écoutez je pense que c'est pareil elle va faire un petit appel vidéo pour montrer le bébé en vidéo dans un premier temps et bon je trouve ça bien de respecter un petit peu les parents et de pas aller voir direct le bébé au bout de deux jours donc on va attendre un petit peu avant que la famille vienne rencontrer cet adorable petit monstre qu'est-ce que t'as Mimi ? t'as faim ou quelque chose ? tu veux de l'attention hein tout simplement ok du coup ça va mieux au niveau des besoins là ? cool ça tu vas profiter pour faire pipi aussi parce que d'un coup Archie va se réveiller et on va avoir flou surtout que bah j'imagine que ouais il va avoir faim évidemment on va faire pipi vite fait la ouai t'attends que le film soit fini donc t'en regardes un autre Margot elle elle n'en pue plus j'aimerais bien qu'on change sa garde-robe parce que bon je sais que ça fait du coup 3 épisodes qu'on joue avec elle mais voilà que ce soit un peu réaliste après l'accouchement comme ça elle a pas envie d'avoir les mêmes vêtements que pendant sa grossesse du coup on avait du linge sur le fil là c'est sec on va ramener le linge immaculé sec ouais on va faire ça puis on va étendre celui-ci prendre une vidéo ici mettre au sèche-linge ah oui on a un sèche-linge mais on va le mettre sur la corde plutôt hop voilà et du coup ça on a dit oh le petit l'air réveillé bon bah c'est Margot qui s'y colle du coup on va choisir un moyen ah oui j'ai pas fait ça on va préférer le biberon spécificité j'avais pas vu déteste se réveiller ce nourrisson se réveille rarement de bonne humeur les nourrissons ayant cette spécificité ont plus de chances de se comporter comme des lapins grognons c'est trop chou attends qu'est-ce que c'est que ça nouveau trait de caractère Glenn apprécie de faire le ménage et les autres corvées ces derniers temps je vais prendre le trait soigné parce que ça continue un petit peu dans ce que j'imaginais pour lui comme je vous en ai un petit peu parlé il aime pas son travail et tout et il adore s'occuper de la maison et surtout il va adorer s'occuper de son fils et il aimerait bien devenir papa au foyer et gérer sa petite maison et sa petite famille pendant que sa petite amie développe sa carrière donc oui oui on va continuer sur cette voie là il va venir ici lui il va dire oh mais il est réveillé je suis juste allée étendre le linge et voilà c'était trop tard j'attendais avec le biberon tout prêt mais voilà c'est pas moi qui mais malheureusement j'étais dehors oh non aime régurgiter bon en vrai les enfants n'aiment pas régurgiter si je peux me permettre c'est pas très agréable pour eux les nourrissons ayant la spécificité m régurgiter sont parfaitement normaux leur système digestif est juste en train de se développer oui et non quoi c'est vrai qu'ils sont parfaitement normaux mais bon par exemple mon fils régurgitait beaucoup et on a dû zapper un petit peu les protéines au lait de vache et ça va tellement mieux depuis donc ça pourrait être sympa un peu d'imaginer par la suite que Archie est intolérant au lactose je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça vraiment sympa d'avoir autant de spécificités pour les petits nourrissons donc autant en faire quelque chose quand ils sont plus grands et j'aime bien l'idée que du coup vu qu'il régurgitait beaucoup étant enfant etc il pourrait avoir soit une intolérance au lactose soit un truc du genre c'est des petits détails mais c'est ça qui fait que j'aime les sims pourquoi tu le mets par terre ? ne jouez pas avec lui par terre prends-le dans les bras alors ça me fait je sais pas quoi j'aime pas du tout Margot elle va dire allez tu t'en occupe je vais faire pipi pour la énième fois marche pas dessus non c'est bon enfin ça va maintenant elle fait moins pipi quand même qu'avant on va faire la lessive je suis trop chiante avec mon linge mais j'adore ça vraiment j'adore je sais pas quoi vous dire d'autre mais pourquoi tu le remets par terre ? arrête de le mettre par terre ça vend ouf ça qu'est-ce qu'il fait embrasser pourquoi pas ? oh c'est trop chou oh non j'aime trop honnêtement j'avais beaucoup de réticence sur ce pack et sur les nourrissons en règle générale mais je dois avouer que ça m'a quand même donné envie de jouer alors qu'avant j'avais quand même un petit peu moins d'attrait pour les sims mais c'est vrai que ce pack il a quand même redonné un petit coup de fouet même s'il est pas parfait honnêtement qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas pas lui faire passer un moment sur le vent d'or ? voilà bah je retire ce que je viens de dire oubliez tout ce que je viens de dire bon ok on va partir du principe qui fait très chaud dans la maison vu qu'on est l'été et tout et que voilà il lui met à la fraîche un petit peu à 20h comme ça il fait un peu moins chaud il faut toujours essayer de trouver des explications pour justifier tout ça on va parler un petit peu avec le chat on va féliciter on va jouer au pointeur laser avec Mimi tout ça tout ça pas délaisser le petit animal bah c'est bon il tient bien son coup là il devrait débloquer un petit peu ce truc bon du coup il a ses trois traits de caractère là ça y est se calme seul déteste se réveiller et aime régurgiter on va mettre archer dans le port de bébé dorsal je l'avoue je ne l'ai jamais fait depuis que j'ai le pack donc j'ai envie de voir ça quand même à un moment donné c'est trop chou du coup il peut genre courir avec le truc elle est ici c'est vraiment trop mignon oh elle est un petit peu fatiguée elle va aller se coucher bah écoute peut-être que je serai réveillée dans la nuit dormir Glenn y va essayer de coucher babe est-ce qu'on peut le border tout ça on peut calmer pour endormir ou on peut raconter une histoire mais c'est chou embrasser et souhaiter bonne nuit bah ça c'est parfait embrasser et souhaiter bonne nuit alors bien sûr là on va faire pipi et au lit en espérant qu'ils fassent une nuit complète en 2h37 franchement je leur souhaite mais on connait oh purée s'il fait déjà ses nuits bah ils sont très chanceux so far so good écoutez oh la couche première grosse fuite débloquée et voilà qui va se réveiller qui qui papa je pense voyons voir ça faut changer le drap là aussi alors là tu vas pouvoir vider la poubelle c'est moi qui te le dis ne laisse pas ça traîner bien sûr t'as besoin d'un bibon évidemment et t'as besoin d'une douche aussi quand même on va d'abord manger bah non on va d'abord se laver techniquement c'est comme ça qu'il faut faire donner un bain se faire donner un bain ah oui je lisais trop mal je lisais donner un bain à Glenn j'allais dire mais comment ça comment ça Archie donne un bain à son père non pas trop bon elle en tout cas elle aura fait sa petite nuit complète bon elle la mérite après un accouchement tout ça par contre le bain à 4h du matin c'est un peu chiant on va pas se mentir mais bon il faut ce qu'il faut plus de choix soins de donner du bébé nourrir hop nourrir au biberon bon par contre t'es peut-être pas obligé de donner un salle de bain mais je sais que tu vas le faire mais bon puis après on va essayer de le recoucher pour le reste de la nuit parce qu'il est quand même 5h du matin on va pas lui faire jouer et tout hop là oh le petit câlin ah non c'est le rototo bien sûr le petit rototo il a pas l'air d'avoir du tout envie de dormir ça va être génial c'est bon ça va partir ça va partir en dodo hop ah let's go ça se saurait si c'était si facile vraiment ça se saurait allez retourne dormir un petit peu Glenn t'es un petit creux mais il va se dire vas-y attends je vais prendre mon petit déj un peu plus tard là ah ouais du coup il travaille deux mains quand même ça va arriver vite maintenant pour lui ah bah elle est réveillée du coup elle bah c'est bien ils ont fait un petit roulement un petit shift de nuit elle va prendre un petit déj du coup plus de choix hop ouvrir qu'est-ce qu'on a on a encore de la brioche tiens on va prendre un petit peu de brioche oh Mimi elle arrive coucou Mimi tu veux un petit peu de brioche c'est ça du coup je pense que là Margot va prendre une douche pendant qu'elle peut une douche tonifiante là on va bien se réveiller comme je vous le disais j'aimerais bien qu'elle ait des nouveaux vêtements mais plutôt que d'aller carrément en ville dans un magasin je pense plutôt qu'elle va en fait faire du shopping en ligne c'est vrai qu'elle pourrait aller en magasin techniquement pendant que Glenn s'occupe du petit mais je trouve que c'est sympa aussi qu'elle reste un petit peu à la maison surtout que là Glenn dort donc en soi il faut quelqu'un pour surveiller le petit bout en plus les magasins sont encore fermés donc je pense qu'elle va aller surfer un petit peu sur son téléphone pour regarder des nouveaux vêtements tout simplement elle va venir s'asseoir ici et puis elle va purée je connais vraiment pas ce téléphone c'est un enfer à chaque fois je cherche pendant 10 ans ce que je veux acheter des cadeaux surfer sur le web voilà alors du coup nous sommes dans le CUS on va regarder un petit peu les nouvelles tenues qu'elle pourrait avoir je pense que je vais en choisir 3 on va en mettre 2 ici et puis une en temps chaud alors qu'est-ce qu'elle a là qu'on voit un petit peu son style donc elle aime bien le vert ok oui elle a cette tenue qu'on lui a jamais vue d'ailleurs je crois elle a celle-ci qu'elle a actuellement et puis qu'est-ce qu'on va lui ajouter du coup maintenant alors j'imagine bien une petite jupe en jean celle qui vient avec à la fac ça lui va plutôt bien je trouve que c'est dans son style elle en a d'ailleurs déjà une une petite jupe en jean donc ça correspond bien ce petit au best game il est pas mal en vrai le petit gilet comme ça ah oui sinon on a ce petit t-shirt aussi qui pourrait marcher ouais ah bah celui-là celui-là très bien il a une petite couleur comme ça est tout simple mais efficace et je vais peut-être lui mettre une petite tenue complète aussi qu'est-ce qu'on pourrait avoir ah une petite robe comme ça ça serait peut-être pas mal aussi et pour la tenue tant chaud ouais vous voyez ça c'était sa première tenue celle-ci et puis celle-là en vrai tout ça ça passe hein bien sûr mais c'est peut-être un petit peu juste si c'est tenue d'avant-grossesse et si c'est ses tenues pendant-grossesse elle a peut-être envie de changer un petit peu quoi vous voyez oh une petite robe comme ça j'aime bien ah oui là tiens regardez la couleur là ça change bah voilà bah c'était super facile de l'habiller du coup elle va se commander tout ça et puis ça arrivera dans quelques jours on va retirer un petit peu de sous combien ça peut valoir toutes ces petites tenues quand même imaginons qu'elle a acheté ça sur Asos elle en a pour facile 200€ là je pense alors le petit bout il est réveillé du coup elle va aller voir un petit peu s'il a besoin de quelque chose j'ai l'impression que tout est plutôt ok écoutez je pense que c'est sur ça que nous allons nous laisser merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode là pour le coup il était vraiment très très chill mais j'ai vraiment envie de faire une petite série où en fait c'est vraiment comme si je jouais toute seule de mon côté sans Youtube et honnêtement c'est ce que j'aurais fait pendant une heure là ça arrive hein je sais pas vous dans vos parties il n'y a pas toujours non plus 100% de drama des fois il y a des petites parties un petit peu chill et ça fait vraiment du bien enfin moi je trouve en tout cas mais ne vous inquiétez pas le prochain épisode il se passera un petit peu plus de rebondissements puisque les amis et la famille rencontreront le petit Archie et on ira potentiellement aussi au travail avec Glenn donc ça j'ai hâte aussi puisque ça fait très longtemps que j'ai pas joué avec la carrière de police donc ça me fait trop plaisir de reprendre un petit peu ça merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve évidemment très très vite dans une prochaine et en attendant comme d'habitude prenez soin de vous à très vite ciao ciao